Et salut les sorciers, bienvenue au terrier ! Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Manon ! C'est moi ! Elle a une chaîne YouTube The Measley. Tout à fait. Voilà, elle aussi a fait partie de la team des Weasley. Donc n'hésitez pas à aller là-dessus parce qu'en plus, aujourd'hui, nous fêtons la Saint-Valentin ! Très bien en présenter en plus ! Bah, j'ai fait exprès. On s'est fait un petit swap spécial Saint-Valentin. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc là, dans cette vidéo, je vais ouvrir le swap de Manon. Et il faudra aller sur la chaîne de Manon pour voir ce que moi, je lui ai préparé. Donc, allez voir ce que j'ai préparé. Voilà. Attends. J'ai tout dit ? T'as dit l'inverse. Bah non. Attends, j'ai bugué. T'as dit là. C'est tout. Le swap que tu m'as fait, c'est pour moi. Donc, je vais l'ouvrir sur ma chaîne. Yannine, mais moi, je me suis même pas préparée du coup. En plus, je suis en mode, je m'assoie et tout. Je pense que ça va se voir. Je suis en mode... Non, il fallait pas réveiller du tout. Attends, t'es pas ready. Ah non, mais pas du tout. J'étais en mode, je m'assoie et tout. Attends, j'arrive, j'arrive. Alors du coup, mon imprimante ne fonctionnait plus. Donc du coup, je te mets ça sur le portable. D'accord. Je te laisse lire. Alors, chère Marine, merci d'avoir accepté d'être ma valentine cette année. Non, rien. J'ai hâte que l'on puisse nous promener en amoureuse dans les couloirs de Poudlard, boire notre bière au beurre après au lard. Je crois que je m'avance un peu trop. Je voulais à la base t'offrir plein de petits cadeaux très clichés de la Saint-Valentin, mais je me suis dit qu'un petit jeu serait beaucoup plus drôle. Nous allons explorer ensemble les facettes de l'amour. Tu vas devoir deviner de quel personnage je parle à travers chaque facette. Hé ! Tu es prête ? Je suis prête ! Alors, avant tout, je veux que tu sois à l'aise. Prends ton meilleur chocolat chaud et ton plaid et mets-toi à l'aise en ouvrant le premier paquet. Ok, super, on va pouvoir commencer. Et donc là, je devrais deviner. Là, il n'y a pas encore de personnage. Là, c'est juste... Là, juste, tu te mets à l'aise. Tu te mets confortable. Il y a des petits cœurs. Est-ce que tu as une idée de ce que c'est ? Là, c'est trop mou. Là, si ça te dit, c'est un petit plaid ou je ne sais pas. Ou un vêtement, je ne sais pas. Tu sais, je n'avais plus que je ne savais pas que tu en avais un et du coup, je te l'avais déjà acheté un. Oh, mais il est trop beau ! J'adore ! Mais de ouf ! En plus, je trouve que la couleur, ça ira bien avec tes cheveux et tout. En plus, je suis trop dans une période, je ne sais pas, j'aime bien mes petits cœurs. Oui ! Tu vois qu'on fait de la collection. Il est archi beau. Il est doux, en plus, j'ai trouvé grave doux et tout. J'adore. Ça va. Merci. De rien ! Franchement, j'adore. Bon, du coup, j'ai déjà un petit poulet. Tu vois, c'est ça ? Je vais le mettre mardi au taf. Alors, ça y est, super, on va pouvoir commencer. Avant la moindre relation amoureuse, nous avons forcément un crush. Tu en as un actuellement, d'ailleurs. Mince, je suis peut-être trop invasive, là. D'ailleurs, comment dirais-tu à la personne que tu crushes sur elle ? Peut-être lui offrir une petite attention. En tout cas, j'espère que mon crush envers toi est réciproque. Bref, façon. Donc là, il faut que je devine à qui ça te fait penser. Il y a plusieurs possibilités. Vas-y, dis. Bon, déjà, je pense à Hermione, qui a un crush quand même sur Hermione. Je pense à Lavande, aussi. Je pense aussi à Ginny, qui est quand même le plus gros crush. de... Ouais, on connaît. C'est vrai. Donc... Alors, ça, c'est du poids. Tu vas voir. Donc, c'est celui-ci. Regardez, il y a même un petit seau avec un petit cœur. Le souci du détail. Romil D'Aveine. Oui. Oh, mais elle est ouf, la boîte. Je ne l'ai pas faite. Je tiens à le dire. C'est Emma qui l'a fait de ses propres mains de A à Z. Incroyable. Elle est trop belle. C'est grave. Oh, c'est plein de critères. Trop blou. Mais elle est vraiment trop belle, la boîte. T'as vu ? Trop bien faite. De A à Z. Et c'était très difficile, parce qu'en fait, quand tu regardes sur Internet, Pinterest et tout, tu n'as qu'une ou deux images de la boîte, et tu la vois quasi pas. Et elle a réussi à refaire, genre, tous les détails et tout. Bah, bravo. Mais franchement. C'est qui ? Emma. Rimnel. Ah. Ouais, elle est trop forte. Bah, on mettra le... Ouais, carrément. Elle est trop forte. C'est grave. Elle est trop forte. Bien joué. Bah, franchement, j'adore. Merci. Au suivant. Admettons, dans le meilleur des mondes, ces deux personnes s'entendent à merveille et s'aiment de tout leur cœur. C'est juste adorable. Tu aimerais te marier, toi, parce que si c'est avec toi, je suis prête à faire un effort. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit ship dramion ou un truc comme ça ? Non, il n'y a pas de... Non, c'est pas... Non, c'est vraiment basé sur ce qui se passe réellement. Ouais, réellement. Ces deux personnes s'entendent à merveille. Bah... Il y a Lupin et... Hein ? Il y a un mariage qui est fait. Ah, Fleur et Bill. Hum hum. C'est eux. En fait, je crois que j'ai même pas dit qu'on devait... J'ai pas l'eau. J'ai loupé un truc. De quoi ? Non, je suis... Non, je crois qu'en fait, c'est moi qui ai oublié un truc. Ah, attends. On ouvre quand même, t'inquiète. On s'est dit qu'on ferait sept cadeaux chacune. J'ai oublié de dire ça en... Si, j'ai oublié un truc. Ah ! Oui ! Je te le dirai à moi où t'as préconcris. C'est un... J'ai jamais vu Spins. Eh bah, moi non plus. Donc, voilà le petit gâteau de mariage de Bill et Fleur. Vraiment, j'avais jamais vu. Order of Cows. Ouais, sur Etsy. Je connais pas du tout. Il était trop mignon. Grave. Trop mimes. On adore. Nul que je suis. J'ai carrément oublié d'écrire un truc. En gros, c'est... L'intitulé, c'est... Est-ce que t'as déjà remarqué que souvent les personnes qui s'apprécient beaucoup, c'est les opposés. Comme on dit, les opposés satyres. Les opposés satyres, bah... Bah, Hermione Rhône. Non, non. Ça peut, ouais. Mais c'est pas ça. Ah, il y a qui d'autre ? Hermione Crème ? Oui, aussi ! Aussi ! Franchement, je suis pas très douée aujourd'hui. D'habitude, il est soif. Des fois, j'arrive bien à deviner et tout. Alors là, j'ai un peu triché. Je suis allée en dehors de Harry Potter aussi. Ah oui, bah, je pouvais pas deviner. Ah bah oui ! Ah, c'est Jacob et Queenie, et c'est Amai Sansha qui fait ces petits duos. Tu les avais ou pas ? Non. Ah, putain. Non, non, j'ai pas trop d'illustrations. Enfin, j'ai des illustrations de Emma aussi, qui s'appellent Emma. Mais ça, j'avais pas. Ils sont trop beaux. J'avoue, j'aime beaucoup aussi ces... Puis c'est des petits formats au moins, c'est plus facile à caler. Mais je scrutais tes étagères, je t'ai scruté. J'avais trop peur, je te le jure. Je comprends. Donc là, c'est bon, j'ai rattrapé mes... Là, c'est bon. Mes bêtises. On peut continuer. Le mariage, quel événement heureux. Mais revenons un petit peu en arrière. Imaginons le crush n'est pas réciproque. Oh, réciproque. Tu serais capable d'utiliser de la love potion ou hésiteras-tu longtemps devant le stand de la boutique Wizzley Force pour sorcier facétieux pour finalement être plus raisonnable. Bah ça, si c'est comme dans les films, je dirais Ginny ou Hermione. Ok. Alors ça, là-bas, c'était pas prévu du tout. Et je suis tombée dessus, j'ai fait... J'ai acheté ! C'est parfait ! Oh, qu'est-ce que c'est ? J'avoue, déjà le packaging. Ouais, le packaging très Wizzley. Très Wizzley. Oh, mais c'est trop mignon. T'as vu ? Regardez. C'est un stand. Ouais, c'est un petit... Comment on appelle ça ? Un... Un aspecto. Ouais, enfin un truc pour mettre devant la boutique, quoi. J'ai plus le nom. Et donc c'était Hermione, ouais. Ah. De qui je parlais. Et donc ça, je crois que c'est d'une... Geekbeu... Ah, Geekgear. Ouais. Qui faisait ça. Cool. T'en avais pas non plus. Non. Ah non, franchement là. Mais c'est dur. Je trouve ça, c'est dur. J'avoue que moi j'ai fait pas mal d'objets. J'avoue que pour l'instant... Pour l'instant, c'est bon. C'est évident de faire un truc avec moi. Ok, le crush n'est définitivement pas réciproque. Qu'est-ce que c'est tragique. Mais il ne faut pas oublier que nous avons des amis, une famille qui est là pour nous soutenir. L'amour fraternel, n'est-ce pas le plus important ? Voilà, moi je dis le Weasley. Direct. En même temps, de film pour une parole. Cet emballage, j'ai galéré. Alors, je la casse. Je te dis à peu près. Je fais attention. Ouais. Une tasse. Un chaudron. A science where that... To no good. Voilà. Avec mon meilleur accent. To no good. To no good. Elle est trop belle. J'adore. Je la trouve minimaliste. Ouais, mais c'est bizarre. Ouais. Parce qu'on aime quand ils font des trucs un peu minimalistes comme ça. Ouais, elle est trop jolie avec les petits livres, petits chaudrons. Ça va, t'as encore de la place. Je trouverai une place. Non, mais moi j'achète et après je dis... Où est-ce que je peux le mettre ? Ouais, c'est ça. Je verrai après. Au final, on dit souvent qu'il faut s'aimer soi-même avant d'aimer quelqu'un d'autre. Tu es plutôt d'accord avec ce dicton ? Parce que je peux t'aider à t'aimer si tu veux. Voilà. Est-ce qu'on raconte la petite histoire ? Vas-y, vas-y, vas-y. Alors, je sais ce qu'est ce dernier cadeau. En plus, le format... Voilà, le format dit tout. Attends, je vais l'ouvrir avant. Vas-y, vas-y. Est-ce que déjà vous avez une idée de qui ça parle ? Parce que du coup, moi je sais. Dites dans les commentaires à ce moment précis si vous savez de quel personnage on parle. C'est plutôt simple, je pense. Ouais. La baguette de Gilderoy Lockhart. Alors, pauvre Maman, mais en fait, j'ai bataillé pour toi. En fait, l'organisation a commencé... Je t'ai parlé du swap avant... C'est octobre. C'est octobre. Ouais, octobre. Ouais, au moins. Et vous savez qu'en décembre, il y a Noël. Voilà. Donc, le truc, c'est... Ma mission, c'était de savoir ce que Marine allait avoir à Noël. Et donc, j'avais en tête la baguette parce que tu ne l'avais ni mis dans ta wishlist. Non. Et logiquement, personne ne devait te l'offrir. Et là, je vois quoi dans sa vidéo ? J'ai eu la baguette ! Alors qu'elle était là depuis... Chez moi, depuis deux semaines. Mais en fait, il faut aussi savoir que la baguette de Gilderoy Lockhart, elle est sortie en décembre. Avant Noël. Ouais. Ouais, ouais. Et en fait, je travaille dans une boutique Harry Potter. Alors, malheureusement. Voilà. On les a reçues, je m'en suis pris une directe. Et donc, on m'a dit, ça sera un de tes cadeaux. Donc, voilà. Ouais. Et donc, je lui ai fait un petit vocal en disant... On a un problème. Il y a un souci. Et donc, t'as eu une très bonne idée. Elle m'a dit, c'est pas grave parce que je trouve la boîte LED. Donc, je vais essayer de la faire à ma sauce. Ils ont refait la boîte en mode... Comme celle de Harry. Genre, elle est marron. Et genre... Tu sais que je ne l'ai même pas vue. Je ne l'ai même pas déballée. Ah bah. Je ne l'ai même pas déballée. Moi, je l'ai tourne. Ah oui, c'est la même boîte que Harry. Et même là, sur les côtés, ici, les stickers, c'est les mêmes que Harry. Ouais. Alors que sur les autres boîtes, ils ont fait autre chose. Enfin, bref. Ils ne sont pas cassés la tête, quoi. Et en fait, je dis là, mais... Quitte, parce qu'ils ont refait une boîte, parce que la baguette, c'est la plus grande qui existe. Donc, pourquoi ils ne nous ont pas fait une belle boîte couleur lila ? Comme ça. Cette couleur. Ça aurait été tellement beau. Mais oui, et avec un tissu blanc et tout, à l'intérieur, ça aurait été stylé. Mais oui, regardez, cette baguette est immense. Elle est immense. Mais comment tu veux manipuler ça ? Franchement, ça ressemble bien à la quilde Roy Lockhart, quoi. J'aurais fait genre... Genre, j'ai une grande... Je vais essayer de customiser cette boîte. Franchement, si tu arrives à faire ce que tu veux, franchement, ça sera trop bon. Ça sera plus stylé que cette boîte marron. C'est vrai que ça ne va pas du tout à la personnalité du personnage, quoi. Déjà, ils ont fait une boîte jaune pétante pour Drago Malfoy. Pourquoi ils ne font pas une boîte lila ? Pour Gilderoy Lockhart. Ou même, tu vois, un bleu... Au pire, un bleu roi. Ça, ça aurait été bien, mais plus logique. Là, il n'y a zéro logique. Donc, du coup, au final, ça va te permettre de t'entraîner. Et voilà, j'aurai une boîte officielle et une boîte custom. Et peut-être que la boîte custom, elle sera même plus stylée. Puis, je pense que tu peux même refaire les stickers aussi sur les côtés. Je pense que ça peut se faire. Ah oui. Bon, ben voilà. La Saint-Valentin est passée. Merci beaucoup. De rien. Ça m'a fait trop plaisir de faire ça avec toi. À part la baguette, franchement, j'ai eu peur. Ça y est, je vais dans la dégrave-là. Franchement, t'as trop géré. Franchement, j'avais peur. T'as trop géré. J'avais peur. Il est trop bien, ce petit swap. J'adore, en plus, la boîte et tout. Mais oui, mais ça, même, tu vois, tu le mets en fond d'étagère et tout, ça fait grave bien. Ça fait une petite déco, parce que sinon, elle est fond d'étagère, on ne sait pas trop comment gérer le truc. Voilà, trop contente. Merci. De rien. Encore une fois, n'hésitez pas à aller suivre Manon sur ses réseaux. De toute façon, je mets tout en barre d'infos. Et puis, ben là, on va ouvrir mon swap que j'ai fait. Donc, direction sa chaîne, petit porte-au-loin, petit i, qui est là, ici, je crois. Donc, n'hésitez pas. Allez, sur ce, on vous laisse. Ouais. Et puis, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501